Pour nous soutenir, il suffit de s'abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications. Abonnez-vous, je vous attends. Merci. Forg Nassimbe met fin aux fonctions de Niamalata. Le colonel Dokissim Niamalata n'est plus directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo, Anak Togo. En poste depuis 2007, il a été remplacé à travers un décret du président de la République, Forg Nassimbe. L'ancien ministre de la Sécurité passe le témoin au lieutenant-colonel Ahabou Abdou Idrissou. Le lieutenant-colonel Idrissou Ahabou Abdou, officier supérieur de l'armée de l'air, est nommé directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile au Togo, Anak Togo, lit-on dans le décret. L'Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo, Anak, est l'autorité de supervision de l'Aviation Civile du Togo. A ce titre, elle a pour mission de veiller à la sécurité, à la sûreté et au développement harmonieux de l'Aviation Civile. C'est l'argent qui tue l'opposition togolaise. La page de 2023 est bien tournée au parti Les Démocrates. Place à 2024. Le parti de l'opposant togolais, Nicodema Ykao Abia, a effectué ce jour sa rentrée politique. Au cours d'une rencontre avec la presse, le parti est revenu sur l'actualité politique et sociale au pays. Occasion pour son leader de donner son avis. Entre autres avis donnés par le leader politique, il y a celui sur l'état même de l'opposition au Togo. S'il s'inscrit en faux contre ceux qui ont tendance à faire croire qu'il n'y a plus d'opposition au Togo, il croit avoir aussi trouvé les causes d'une telle assertion tenue par certains. C'est l'argent qui tue l'opposition togolaise, a-t-il avancé. « On nous a insultés, on nous a traités de tous les noms, mais nous restons fidèles à notre ligne », a soutenu l'ancien député, Nicodema Ykao Abia, qui invite ses pairs de l'opposition togolaise au « sérieux et à la cohérence » pour faire avancer ou conclure cette lutte politique. L'homme qui n'a pas hésité il y a quelques années à entrer en grève de la faim pour réclamer la libération des prisonniers politiques, même si les interdictions et autres pratiques propres au pouvoir en place incarné par Ford Gnasingbe et ses collaborateurs semblent fermer l'horizon, restent convaincus d'une chose. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Il invite tous à poursuivre la lutte et la résistance face au pouvoir de l'homé. Barry Moussa Barke et l'exploitation du pétrole Des informations concordantes font état de l'exploitation depuis l'un temps par une société norvégienne, du gisement de pétrole dont dispose le Togo en haute mer. Ceux qui ont en charge en ce moment la gestion du pays constituant une véritable calamité de partout ce à quoi les Togolais assistent depuis des années, il ne serait pas du tout étonnant qu'une telle exploitation se fasse dans la clandestinité. Tout le monde sait comment était née l'exploitation du phosphate au Togo avec la création de la CTMB. Une exploitation industrielle, officielle et transparente. C'était avant l'arrivée au pouvoir d'Eyadema. Ce n'est pas le cas pour l'exploitation qui est faite aujourd'hui de l'or, du fer, du diamant, voire du pétrole, pourquoi pas, sous lui et plus tard sous son rejeton, sans nul doute. Il y a plus d'une dizaine d'années, feu le ministre Kofi Panu avait annoncé sous le régime Eyadema, qu'avant la fin de l'année, l'année précise où il s'exprimait, le Togo commencerait l'exploitation de son pétrole situé au large de ses côtes. Il n'y a donc pas de quoi être surpris si Barry Moussabarke et compagnie exploitent aujourd'hui une installation pétrolière offshore à l'insu de bien de citoyens togolais comme savent si bien le faire des prédateurs de la République, des gens sans foi nulois qui ont délibérément fait le choix de la délinquance intellectuelle, du gangstérisme d'État, et des comportements de crapules en matière de gouvernance. Autant de choses qui les décrédibilisent et font qu'ils n'ont plus droit à la moindre respectabilité. Des informations persistantes le font croire et il serait difficile d'en douter, rien qu'à partir de la conviction qui avait animé à l'époque le gouvernement auquel participait le regret Tepanu et pour qui, à l'époque il fallait séduire les Togolais pour les amener à croire à une imminente prospérité illusoire et sera sérénée. Il n'est pas à exclure qu'entre-temps, l'alcôve des pilleurs et des antipatriotes eut changé d'avis. Selon nos enquêtes, deux résidences de la caisse à Lomé qui n'ont que l'aspect de maison d'habitation sans aucune inscription, serviraient de bureau à cette entreprise extractive. À la fin de chaque semaine et plus précisément, chaque dimanche, les techniciens norvégiens, indiens et autres y rencontreraient le ministre Barquet pour lui présenter le point de la semaine. Cette affaire est à suivre de très près. Extrait de l'article du journal La Nouvelle numéro 0002 du 15 mai au 15 juin 2012. Le gouvernement diminue de près de moitié la taxe sur les « frais » de mobile money à partir du 1er janvier 2024. Le Parlement togolais a adopté en fin de semaine écoulée la loi de finances pour 2024, qui intègre notamment une réforme fiscale majeure sur la taxation des transactions de monnaie électronique réalisées via la téléphonie mobile. Selon le texte de loi, les opérations de transfert d'argent par mobile, un secteur en pleine expansion au Togo, seront désormais exclusivement assujetties à la taxe sur les activités financières, TAF, mettant fin à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, qui était en partie en vigueur. Dans le système en place actuellement, deux taxes différentes peuvent s'appliquer aux opérations de monnaie électronique, la taxe sur les activités financières, TAF, quand l'activité de mobile money est considérée comme principale pour l'opérateur et la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, lorsqu'elle est considérée comme auxiliaire. Pour le gouvernement, ceci rend complexe sur le plan opérationnel, la gestion des déclarations fiscales de ces activités. Dans une réponse donnée par le gouvernement au Parlement, l'exécutif togolais déclare que « L'objectif majeur est de ne pas soumettre à une imposition différenciée une même activité sur la base du caractère accessoire ou principal de l'activité. » Ainsi, la nouvelle mesure, qui entre en vigueur le 1er janvier 2024, vise à éliminer cette complexité en introduisant une taxe unique, la TAF, qui serait la seule applicable aux transactions de mobile money. Selon les justificatifs fournis par le gouvernement, une telle mesure pourrait réduire les coûts supportés par le consommateur final, renforçant ainsi la démocratisation des paiements numériques et stimulant l'inclusion financière, axe stratégique de son plan d'action. Effectivement, on pourrait assister, l'année prochaine, à un changement de taux pour les services de paiement mobile comme Tmoney et Flouze, qui sont des extensions des activités des opérateurs téléphoniques TogoCom et Mouf Africa Togo respectivement. Ces services, actuellement considérés comme des activités auxiliaires, sont soumis à une TVA de 18%. Le nouveau dispositif quant à lui, prévoit de les soumettre à une taxe sur les activités financières, TAF, de 10%. Ce passage d'un taux à l'autre, soit un écart de 8%, donc une diminution de près de moitié, pourrait potentiellement mener à une baisse des tarifs pour les consommateurs, espère des organisations de la société civile togolaise. La mise en œuvre de cette réforme fiscale serait également avantageuse pour les nouveaux acteurs dans le domaine de l'émission de monnaie électronique, telles que les entreprises de fintech. Par exemple, Gozem, qui se prépare à lancer son propre service de mobile money, bénéficierait de cette modification fiscale, ainsi que les agrégateurs de paiement qui pourraient voir leur marge progresser, confie à Togo First, un expert de la fintech basée à Lomé. Au Togo, le mobile money connaît un développement rapide ces dernières années, à mesure que les usages se multiplient et que la course vers la digitalisation de l'économie s'accélère. Selon une enquête afrobarometée, seulement un adulte togolais sur quatre possède un compte bancaire, cependant ils sont trois fois plus à utiliser des comptes mobile money pour leurs transactions financières. Cependant des acteurs craignent que le gouvernement ne décide sur les prochains exercices budgétaires d'augmenter le taux de la taxe sur les activités financières, TAF, qui est actuellement de 10%, l'un des plus bas de l'UMOA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada